Bonjour et bienvenue dans le module 3. C'est le module sur les analyses statistiques. Dans ce module-ci, vous allez voir comment critiquer un article scientifique au plan statistique. Il est vraiment important de distinguer quels sont les tests statistiques à utiliser pour s'assurer que les conclusions émises par les auteurs d'un article scientifique soient en lien avec les analyses statistiques qu'ils ont faites. Pour cela, vous allez avoir besoin de différencier deux types d'analyses statistiques, les analyses descriptives et les analyses inférentielles. Dans ce module-ci, vous allez voir les notes de cours vont être réalisées à partir de vos lectures qui seront obligatoires. Il y aura deux chapitres à lire qui seront disponibles sur la plateforme Moodle. Je vous invite à vous prendre des notes résumées de vos différentes lectures puisque cela va faire office de notes de cours. Le module va également avoir un complément, soit avec des clés de décision. Une clé de décision, c'est pour savoir, en fonction de différents critères, comment choisir son test statistique pour une étude donnée. Dans ce module, je vous invite à bien comprendre les critères pour la lecture critique d'un article en mettant en application les différentes clés de décision. Par exemple, est-ce que les auteurs ont bien choisi leurs analyses statistiques? Quelle autre analyse statistique aurait pu être la meilleure? Et est-ce que leurs analyses statistiques leur permettent de tirer les conclusions à laquelle ils sont arrivés? À la moitié du module, vous allez avoir un travail de 15 % sur le choix des tests statistiques à partir de trois histoires de cas. C'est en utilisant les clés de décision que vous allez être en mesure de répondre aux différentes questions posées dans le travail. Vous avez la possibilité de sauvegarder vos réponses et de revenir ternir le travail plus tard. Aussi, à la fin de ce module-ci, vous allez avoir un travail écrit de 20 % à remettre sur l'analyse critique d'un article scientifique que j'aurais choisi pour vous. Les notions du module 2 vont être très importantes pour bien critiquer l'article scientifique. N'oubliez pas de poser vos questions sur la foire aux questions et de vous entraîner. Bonne lecture!